Bonjour à tous. Nous ne connaissons pas toujours les effets d'un bienfait que nous avons pu accomplir, effets sur les autres bien entendu, mais ce n'est pas de ceux-là dont je parle, mais surtout des effets sur nous-mêmes. Et c'est intéressant de savoir que lorsque nous faisons quelque chose de bien pour les autres, nous en sommes souvent les premiers bénéficiaires. Une histoire biblique dont nous ne connaissons pas la fin d'ailleurs, nous est rapportée dans l'Évangile selon Matthieu. Nous sommes après le procès de Jésus alors qu'il vient d'être condamné par le tribunal romain et qu'il est emmené pour être crucifié. Nous trouvons cette histoire dans l'Évangile selon Matthieu, donc au chapitre 27 et au verset 32. Jésus est extrêmement fatigué, ça fait plus de 24 heures qu'il ne dort pas. Il a dû supporter ce procès, un procès inique, un procès où il doit se défendre sans être agressif. On voit une grande douceur, une grande patience dans l'esprit de Jésus. Il a dû s'occuper de Pierre aussi qui est en train de le renier. Bref, il a fait attention à tout le monde et il est condamné. Il est frappé, il est flagellé, on se moque de lui et finalement on l'emmène pour être crucifié. Le verset nous dit qu'en sortant, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alors ce Simon qui vient de Sirène, c'est-à-dire une province du nord de l'Afrique, un juif sans doute faisant partie d'une communauté d'expatriés, est là. Et un passage parallèle nous dira qu'il revient des champs. Et voilà qu'il est réquisitionné par l'autorité romaine pour aider Jésus à porter sa croix. Effectivement, Jésus est tellement faible qu'il n'arrive plus à porter sa croix et on va réquisitionner quelqu'un. Il ne peut rien faire, il est obligé d'obéir. Alors, il va prendre la croix de Jésus et porter ce long, lourd morceau de bois jusqu'à Golgotha, jusqu'à l'endroit où on crucifie les gens. Et j'essaie d'imaginer l'état d'esprit de Simon. Après toute cette journée de travail, encore me taper ce boulot, excusez-moi l'expression. Et puis, bon, ce n'est pas amusant quand même ce que je suis en train de faire. Je suis en train de porter la croix de quelqu'un qui va être crucifié, sans doute un malfaiteur. Et voilà que par cette action, il soulage Jésus. C'est un des rares moments de soulagement que Jésus va vivre durant cette longue période de ce procès et de sa crucifixion. Mais ce que Simon ne sait pas, c'est qu'il est en train d'aider Jésus à porter sa croix. Et Jésus n'est pas n'importe qui. Alors, je ne sais pas, comme je le disais tout à l'heure, comment cette histoire s'est terminée. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'il a découvert qui était celui qui était crucifié, je ne doute pas qu'il y a eu là quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans sa vie. Et vous savez quoi ? J'ai hâte de savoir quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501